Bonjour, j'espère que vous êtes tous très très bien. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil, le temps il est maussade. Alors on va se réjouir un petit peu le cœur, on va faire une recette ensemble. Nous allons faire des fruits de saison, la framboise. Et on va faire un crumble à la framboise. Alors toujours en compagnie de Francine, qui a été chercher ses délicieuses framboises chez Leclerc. Donc vous êtes prêts ? Je vais vous voir cuisiner. Allez, intro ! Pour le crumble cake framboise, on va commencer par le crumble déjà. Il faudra 120 g de farine, 100 g de sucre roux, 100 g de beurre et 40 g environ d'amandes en poudre. Pour la pâte à gâteau, il faudra 3 oeufs, 130 g de sucre en poudre, 50 g de fromage blanc, 100 g de beurre, 170 g de farine, un sachet de levure chimique et 300 g de framboise. C'est parti ! Alors on va faire un co-compact, le platinum ou l'élite. Vous pouvez le faire aussi avec d'autres machines qui pulvérisent bien, surtout le sucre. Alors un truc à milkshake, ce que vous avez. Donc là on va commencer à mettre de la farine. On va mettre 120 g de farine. Mettez sur le couteau et là on va mettre 120 g de farine. Quelque chose qui pulvérise. C'est pour faire le crumble. Donc on met 120 g. On met 100 g du sucre roux. Alors on met sur tare et on met 100 g du sucre roux. Ça vous pouvez le faire à part à l'appareil. Alors c'est parti, on met 100 g. Oh ! Pas un g de plus ! Dedans on ajoute 100 g de beurre. Alors ne l'ayez pas mettre sur tare à chaque fois. Et on met 100 g de beurre en petits morceaux. On met 40 g de poudre d'amandes dedans. On ferme le compact. Et on va mélanger 10 secondes. C'est parti ! On enlève le couteau. Et dans un plat on met ça de côté pour le moment. On va rajouter notre fouet. Là ce coup-ci c'est pour la pâte. Là on va rajouter 130 g de sucre. Toujours sur tare. Et on met et rajoute 130 g de sucre. On rajoute 3 oeufs. On ferme le compact. Victor viens à côté de moi. Et là on met 5 minutes vitesse 4. 5 minutes. Vitesse 4. Alors celui qui n'a pas le robot prend un fouet ce qu'il veut. Mais il faut être pendant 5 minutes assez rapidement. Voilà. Vitesse 4. C'est parti ! Le compact m'a appelé là on retire le fouet. On le met de côté. Et on va rajouter le couteau. On le remet. On rajoute 50 g. Alors toujours sur tare. Pas oublié. 50 g de fromage blanc. L'équivalent à peu près de la moitié du pot. Et 50 g. 40 g. Un tout petit peu plus. Et 50 g. Pile ! Bah Francine aujourd'hui elle est... On rajoute 100 g de beurre. Donc toujours sur tare. Ne pas oublier. Et on rajoute 100 g de beurre. Vous pouvez le faire aussi avec d'autres appareils. On ajoute ça pour mélanger. Alors je vais le faire avec ça. Si vous avez un fouet n'hésitez pas à le faire avec le fouet. Je me suis trompée. Il faut laisser le fouet. Donc je remets le fouet. Alors on remet le fouet dedans. Et là on ferme le compact. Alors si vous avez un fouet. Vous pouvez être à peu près 20 secondes. Vitesse. Une petite vitesse quand même. Pas trop trop. Entre les deux. Alors c'est parti. On rajoute 170 g de farine. Alors là on enlève le fouet. Vous allez l'oublier ce coup-ci. On enlève le fouet. 170 g de farine. Et là on rajoute un sachet de levure chimique. On referme le compact. 30 secondes. Vitesse 3. C'est parti. On prend la préparation. On met ça dans un plat beurré. Alors c'est pas tout à fait un crumble. C'est un crumble cake framboise. C'est pas le crumble qu'on voit ordinairement. Ordinairement il n'y a pas de pâte. Donc c'est un gâteau. C'est un cake. Crumble frais. Framboise. On va repartir bien ça dans le plat. Et là on va mettre nos petites fraises dessus. J'en ai ça comme vous voulez. Que ça soit joli joli. Je vous retrouve quand j'ai tout mis. Les framboises sont mises. Donc on prend la préparation qu'on a mis de côté. On vous mélange un petit peu. Et là on va badigeonner tout ça dessus. Alors ça va faire une bonne petite couche si tout ça fait normal. Ça paraît beaucoup mais ça fait un bon croustillant. On tape un petit peu. Et là on va essayer de griller au four. Pendant 45 minutes à 180 degrés. Ça dépend toujours de votre four. On va le surveiller et on revient tout de suite. Ça y est c'est sorti du four. Et là je ne l'ai pas mangé. Vous voyez il est descendu. Je vais quand même vous le montrer. Regardez comme il est beau. On va se couper un petit bout de gâteau. Qu'est-ce que ça vous en dit ? On va faire ça ensemble. Je m'ai pris la bonne spatule mais c'est pas grave. Je vais me débrouiller. Regardez-moi ça. Alors ce n'est pas crème bon crème bol. C'est gâteau cake crème bol. Alors voilà. Rafistoler un peu. Je vais prendre un petit morceau. Allez je n'ai pas la gourmande. On goûte toujours ce qu'on fait. Quand tu goûteras après. Regardez-moi ce morceau. De framboise. Vous voyez gâteau, framboise et crème bol. Il est très très bon. Faites-le. Voilà la vidéo finie. Disez-moi un commentaire parce que vous ne me faites pas de commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Si vous l'avez fait. Envoyez-moi vos photos. Ça me fera plaisir de voir si ça avait pu goûter ce que je fais. Voilà. Alors continuez à vous abonner, à liker, à partager avec vos amis. Aux liés la petite clochette en haut. Pour voir tout ce que je sors et les notifications. Et ce n'est pas fini. Je vais en faire d'autres. Allez, bisous. Au revoir. Et ce n'est pas fini. Merci.